Donc, ça y est, tout le monde a lu l'affiche, vous connaissez votre personnage par cœur. Alors, par rapport à cet endroit, à cette zone, il va falloir que vous puissiez placer un des hérissons, donc je vous en ai donné, là vous en avez quatre, là vous en avez trois, et bien que vous placiez des hérissons là où vous pensez qu'il y a un cœur de biodiversité pour chacun d'entre eux. Donc à la fois, un endroit pour pouvoir être tranquille, voilà, il peut nager, ça c'est une rivière. Pour faire simple, parce qu'on sait que ce n'est pas toujours simple, mais pour faire simple, ce qui est bleu, c'est la trame bleue, c'est l'eau, ce qui est vert, c'est la trame verte, bien qu'il y ait quand même des parties chivées, et puis ce qui est gris, ça va être les routes et les infrastructures, on va dire, liées aux habitations et aux voies de navigation. Ça c'est le truc noir, ça c'est le truc noir, en fait, alors c'est parce que c'est pour faire une loupée, c'est le truc noir, je le garde, moi je veux la beauté. Il faut qu'il soit clôturé, il faut qu'il soit clôturé. Il est barré. Et je n'en mets, c'est le chat de quoi ça ? Le vin. Moi j'aurais dit du maïs comme ça, mais... Maïs ? Je ne veux pas le maïs. Maïs, il y a un peu de choper les couques, c'est rapide. C'est le chat, c'est le chat. C'est le chat, c'est le chat. C'est le chat. Ah oui, il y a un peu de la... Il y a un peu de la... L'arche de nouilles. C'est bien du maïs, en fait. Et ça c'est le gouton ? Oui. Et le noir c'est quoi ? Il est plus gros que la vache. Après, ce n'est pas moi qui ai fait les pions, donc... Je pense qu'on n'est pas trop sur les choses. Le vache c'est plus noir. C'est le chat. C'est le chat. C'est le chat, c'est le chat. Le chat. C'est 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 pour symboliser le maïs. C'est le nickel. Ok. Donc ok. Il a été placé... Comment on a placé sur les réseaux ? Il est là. Il est là et il ne sait pas encore où ils habitent. Ah, le bon coin... Il va être là, la visière. Il va être là, la visière. Il va être là. Il s'est fait avec... Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. C'est facile pour chaque hérisson d'aller voir un autre hérisson. Non. Ah oui. Celui-là, oui. Nous l'entendons. Il traverse. Il traverse. Il traverse. Il traverse. Il ne peut l'avoir. Il ne peut l'avoir. Il ne peut l'avoir. Il ne l'a pas. Il ne l'a pas. Il nage pas du tout. Il nage. Il nage bien, très bien. Il nage très bien. Il nage très bien. Il nage dans les petits cours de... Voilà. Des petits mammifères. Des... les souris c'est pas dans son emploi c'est pas la mise c'est un mangeur non je dis ça parce qu'il est paysan du coin tout le temps on a entendu dire que là où il y a des hérissons ils mangent des reptiles ils peuvent les faire partir parce que pour leurs petits en cas de production pour leurs petits ça pose problème c'est un danger potentiel les petits peuvent se faire manger par des serpents quand ils voient des serpents ils essayent de les chasser et comme ils ont un bouclier qui leur permet de se protéger ils arrivent à les faire partir mais ils ne vont pas les manger ce qu'ils peuvent manger c'est des orvets c'est des petits lézards sans pattes qu'on peut confondre avec les serpents mais en fait ce sont des lézards donc ça oui mettons que je sois ce hérisson qui vit dans un champ ou en porture dans l'année voilà ce hérisson là qu'est-ce qu'il va avoir comme est-ce que ça va être son endroit pour pouvoir se reproduire pour pouvoir manger pour pouvoir passer l'hiver il peut manger peut-être manger manger il peut aussi manger il est dans un buisson donc il peut dormir il peut effectivement aller jusqu'à la marge donc il peut boire et il peut même essayer de monter quelques insectes quelques petits gros il peut traverser la petite lumière pour aller se reproduire donc il peut avoir une connexion avec cet individu là bon celui-là il est en plein milieu d'un pré pourquoi pas il peut y passer mais c'est pas forcément là qu'il va y passer le clair de son temps lui il serait plutôt dans des zones comme ça mais effectivement ces deux là ils sont directement connectés et donc pas de soucis en plus de ça en plus de ça ils sont dans une grande zone où il n'y a pas d'infrastructure liée aux êtres humains si jamais ce hérisson là il a pas trop d'expérience et il décide de se mettre au printemps dans le champ de céréales au moment de la fauche ça peut poser problème donc il faut qu'il fasse attention à ça mais bon un hérisson il est capable d'entendre quand il y a une moissonneuse qui arrive etc on sait qu'il va partir non il est pas sourd je sais pas je pose la question est-ce qu'il y a des clôtures ? c'est clôturé comment ? du grillage qui va de où à où ? partout du sol il est au milieu du coup si jamais il est au milieu il va avoir du mal alors condamné peut-être pas je sais pas si vous l'avez déjà vu mais un hérisson c'est quand même capable d'escalader alors les murs et une pierre sèche ça c'est les deux dans le nez pour lui si jamais c'est un mur en béton avec du grillage au dessus c'est un petit peu plus compliqué si jamais par chance il y a un chien vous avez un chien ? oui soyons clairs soyons clairs soyons clairs aussi ça arrive que des fois ils arrivent à passer dessous ou dessus les chiens et voilà donc ça c'est une chance pour le hérisson si jamais le chien s'escape il va faire un trou dans la couture et le hérisson il va pouvoir en profiter sinon il va être condamné à rester au milieu et au bout d'un moment en fait il va pas pouvoir survivre parce que un hérisson vous avez un petit peu le domaine total du hérisson c'est combien ? 2 km² oui mais s'il fait le tour mais même s'il fait le tour en fait déjà il va être tout seul il va pas pouvoir se refondir et puis il va pas pouvoir avoir la diversité de nourriture qui va lui permettre de survivre on va dire qu'on peut utiliser un autre stratagène on peut mettre attention à l'enfant les gens sont plus sensibles des fois on se pose la question mais du coup le fait qu'il y ait un ralentissement de la vitesse ça peut permettre aux hérissons effectivement de l'hérisson de l'hérisson il y a quand même un danger lié à la route il y a un autre danger ça va être lié aussi aux animaux donc parce que le chien ça peut aussi faire partie des animaux qui peuvent tuer des hérissons même si les animaux les chiens les chiens pas du tout après là on est en train de consister presque un petit amour en plus alors qu'il y a déjà un petit village qui existe là il y a une zone plus de l'île à cet endroit là après voilà tout ça ce sont des choix de développement d'urbanisation en fonction de tout un tas de paramètres qui sont bien mieux que moi et si finalement j'en reviens à l'autre côté les hérissons forcément quand il y a des développements comme ça ça va être des choses qui peuvent poser problème si jamais sur ces zones là on a des clôtures comme souvent quand il y a des maisons ça va être des zones qui avant pouvaient être facilement franchissables par les hérissons qui là le sont beaucoup moins donc ça veut dire que ces hérissons là si jamais il veut aller voir celui-là ou celui-ci et ben ça va être beaucoup plus compliqué il va falloir qu'il passe par des zones comme ça il va falloir voir même qu'il franchisse des zones beaucoup plus des zones commerciales donc ça va ça va faire un noyau qui va complètement séparer certains qui va fragmenter davantage le milieu mais malgré tout il y a quand même la possibilité quand il y a des aménagements comme ça de faire en sorte qu'il y ait des qu'il y ait la possibilité de passer à votre avis quel type d'aménagement on peut mettre pour que pour que les hérissons puissent aller c'est quoi 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 alors pour les clôtures on peut très bien imaginer que quand on fait un mur mettons un mur et en béton qu'on laisse un espace grand comme ça au niveau du au niveau du truc voilà un tube de PVC quelque chose qui fait que il y a la petite faune qui peut circuler d'avoir des clôtures qui soient quand même perméables pour la petite faune tout en empêchant les êtres humains parce qu'au départ c'est quand même de ça qu'on doit se protéger quand on a des clôtures des êtres humains ou éventuellement du bétal si jamais si jamais si jamais il y a du du catturage de l'organisation existante avec des fonds qui sont un petit peu plus denses qui sont moins importants etc. avec des terrains plus petits non ? avec des terrains plus petits non ? mais parce que ça on a vu alors ça fait débat hein je ne dis pas que parce que les gens ici mais bon on peut arriver on peut arriver quand même à faire des choses très intéressantes aujourd'hui c'est des formels les gens ici les gens ici on est dans un milieu rural la campagne les gens ils aiment un terrain quand même pas de 300 mètres carrés parce qu'on a eu un débat nous une fois donc c'est bien pour ça tout à l'heure quand je disais que les gens ils ont besoin d'avoir un espace entre guillemets de nature oui c'est quelque chose que les gens recherchent donc c'est pour ça aussi que c'est à la fois voilà c'est un atout parce que du coup ça peut permettre de plus facilement faire passer justement la prise en compte de l'environnement dans les aménagements et en même temps ça demande sûrement aussi de l'éducation des gens pourquoi on fait ça pourquoi on fait tel type d'aménagements et puis de la valorisation aussi mais après on se rend compte que beaucoup de gens ont besoin effectivement d'un terrain extérieur pour on va dire on va dire on entend manger dehors tu t'es étroite et lui etc. mais ensuite on se rend compte aussi que avec l'âge avec les enfants qui ont grandi etc. les gens trouvent pour rechercher des parcelles plus petites et donc ce qu'on essaie de faire c'est qu'on n'est pas obligé forcément ce besoin de nature ce besoin de terrain on n'est pas obligé de le trouver en zone urbaine c'est-à-dire qu'il peut y avoir effectivement un petit terrain avec des extérieurs qui permettent au quotidien de sortir de profiter du soleil d'aller chercher la ciboulette dans le carré le truc ou la tomate de cerise pour apéro mais on n'a pas besoin de ça par contre si on a des envies de l'agriculture si on a un cheval ou un poney si on a envie de faire un jardin plus grand etc. on peut tout à fait trouver ça dans des secteurs donc de transition qui sont à l'extérieur de la zone urbaine en frange et sur lesquels on va trouver des jardins alors on parle beaucoup de jardins partagés de ci de là bon chez nous peut-être peu importe en tout cas une zone de jardins sur laquelle effectivement les gens vont pouvoir exprimer toutes leurs envies ou leurs besoins comme ça de nature et si vous voulez en termes urbains ça n'aura pas du tout le même impact que de faire x parcelles de 2000 mètres qu'à l'air ou de faire des parcelles plus petites où les gens trouveront au quotidien une qualité de vie qu'ils recherchent et à la fois celui qui a envie de plus il va trouver dans les secteurs dédiés classés en zone 1 ou en zone A un service qu'ils recherchent c'est quelque chose qu'on peut mettre en débat quand même il faut discuter et puis c'est pour ça aussi que j'ai transformé cet espace on retrouve aussi pas mal des fois des zones donc déjà des maisons avec des petits jardins parce que je leur ai signifié qu'on a besoin d'avoir son petit carré voilà à soi où on peut faire ce qu'on veut mais on retrouve aussi des zones où il y a un petit jardin mais une zone commune une zone on va dire un espace vert un peu plus enfin pas forcément aménagée complètement mais plus aménagée où on peut effectivement soit avec des espaces de jardinage soit des petits étangs des choses où on peut se balader où on peut se promener mais donc parce qu'il y a ce besoin de nature malgré tout mais privilégier les zones justement un peu comme sa collective un peu plus grande avec des jardins plus petits il y a